Je démarre l'histoire. Vous avez intérêt de tout carter. C'est un enfant qui parle. Dans votre tête, vous mettez soit une fille, soit un garçon. C'est pareil. Je dis à maman, donne-moi du pain. Tu n'auras pas de pain avant que tu m'aies donné. Je dis à papa, donne-moi la clé. Tu n'auras pas la clé avant que tu m'aies donné la pure vie. Vous avez demandé à qui, l'enfant ? Je dis au loup, donne-moi ta hurle. Tu n'auras pas la hurle avant que tu m'aies donné une cuisse de veau. Je dis au veau, donne-moi ma cuisse. Tu n'auras pas ma cuisse avant que tu m'aies donné du lait. Je dis à qui ? A la moche. Donne-moi du lait. Tu n'auras pas de lait avant que tu m'aies donné du lait. Je dis au faucheur, donne-moi de l'herbe. Tu n'auras pas de l'herbe avant que tu m'aies donné. Il a faim parce qu'il est en train de faucher depuis 6h du matin. Il est de 10h, mais une petite croûte quand même, il faut manger. C'est du lard. C'est lui qui veut du lard. A qui on va demander du lard ? Le cochon. Je dis au cochon, donne-moi du lard. Tu n'auras pas de lard avant que tu me donnes des clans. Il me dit à manger des clans. Pas vous, pas les clans. A qui on me demande des clans ? Au chêne. Je dis au chêne, donne-moi des clans. Au chêne qui répond, tu n'auras pas de clans, on peut-tu lui donner du vent pour le faire tomber. Et tout à coup, le vent ventille. J'enventille le chêne, c'est-à-dire que je lui mets du vent dans le chêne. Le chêne m'englantit. Et puis là, il y a les premiers clans qui commencent à tomber. Et puis de plus en plus. C'est une année à clans, plein de clans. Ah, il n'y en a presque plus. Jean Blanty, le cochon. Le cochon m'enlardit. Jean Lardy, le... Le faucheur m'enlardit. Vous comprenez ça ? Il m'a donné de l'herbe. Voilà. Jean Herbie qui... La vache m'enlardit. On va faire ça ? Ça, c'est une petite fille qui m'a appris ça. La bégane. Sa grand-mère. Traire les vaches. Traire les vaches. J'aime bien ça. Ouh, j'en passe. Traire les vaches. Tire les mamelles. Tire les mamelles. Jean Lardy, le veau. Vous savez que tous les animaux parlent. Qu'est-ce qu'il dit un veau ? Le veau, il dit comme ça. Les petits veaux, ils n'ont pas une belle voix. C'est comme les ados. Vous les verrez ? Il y a des filles qui sont en sixième. Par ici. Ouais, on s'inquiète. Ça ne commence pas les garçons dans notre classe. Ils commencent à l'ordre des voix comme ça. Ça commence souvent en cinquième. Le veau, c'est pareil. Et si on écoute ce qu'il dit, parce que tous les animaux parlent, je pourrais faire une journée sur les mimologismes d'animaux. Il dit « Maman ! Maman ! » Elle dit « Maman ! Maman ! » C'est ça qu'il dit un petit veau. Il y en a qui vont enfermer, qui ont un papy ou les parents qui sont enfermes. C'est bien le petit veau que ça n'aille. Vous avez déjà vu le petit veau qu'on lui dit ? C'est le beau ça. « Maman ! » Et pourquoi il dit ça ? Parce qu'il a fait... Ouais, il veut du lait. Alors, on reprend l'histoire. Tu n'auras pas de lait avant que tu m'aies donné... De l'herbe, non. Oui, mais je dis au... Excusez-moi, je ne vais plus partir avant. Le veau... Le... Ça y est ! La vache m'enlétit. Jean Létis, le... Le veau m'encuissit. Jean Cuissit. Le loup m'enhurlit. En hurlé, là ? Vous savez ce qui mérite d'être enhurlé des fois ? Les papas et les mamans. Souvent, ils nous disent... Il s'assigne, t'as pas rangé ta chambre, t'es prête, t'as mis, t'as mis, t'as mis, t'as mis, t'as mis, t'as mis... Papa. Papa m'encléissit. Il m'a donné la queue. Jean Cléissi. Et elle me donna... Du pain. Alors mais vous savez, le pauvre enfant qui... Heureusement qu'il y a eu du vent ce jour-là. S'il n'y avait pas eu de vent, il serait toujours en train de chercher partout. Elle est méchante sa maman, elle n'a pas voulu lui donner du pain. Et après elle a demandé au papa... Mais c'est quoi cette clé-là ? Donne-moi la clé. C'est la clé qui passe partout. Vous l'aviez déjà un petit peu entendu, mais alors attention, on ne s'arrête pas, on l'a dit toujours ensemble. Je vous dis la formule, tu n'auras pas... Allez-y. Tu n'auras pas... Avant que tu m'aies donné. Avant que tu m'aies donné. C'est parti, tous ensemble. Je dis à maman, donne-moi du pain. Tu n'auras pas de pain. Avant que tu m'aies donné. Je dis à papa, donne-moi la clé. Tu n'auras pas de pain. Avant que tu m'aies donné. La hurle du loup. Je dis au loup, donne-moi ta hurle. Tu n'auras pas la hurle. Avant que tu m'aies donné. Tu cuisses le loup. Je dis au loup, donne-moi ta cuisse. Tu n'auras pas de la cuisse. Avant que tu m'aies donné. Je dis à la vache, donne-moi du loup. Tu n'auras pas de loup. Avant que tu m'aies donné. Je dis au faucheur, donne-moi de l'air. Tu n'auras pas d'herbe. Avant que tu m'aies donné. Je dis au coucheur. Allez-y. Tu n'auras pas de loup. Avant que tu m'aies donné. Je dis au chêne, donne-moi des clans. Tu n'auras pas d'éclans. Avant que tu m'aies donné. Le vent ventit. Jean ventit le chêne. Le chêne ment. Jean ventit. Le gauchon ment la vie. Jean l'a dit. Le faucheur ment herbie. Jean l'a dit la vache, la vache, mon laitie. Jean l'a dit le beau. Le vent m'en cuissie. Jean cuissie. Le loup m'en hurlit. Jean hurlit. Papa. Papa. Jean cuissie. Jean cuissie. Jean cuissie. Maman. Et elle me donne l'art du pain. Et normalement, en vous de ce soir, vous êtes capables de la raconter à vos frères, sœurs, parmières. Pas mal, hein ? Oh.